Les abeilles ont besoin d'une grande diversité de fleurs pour leur apport en pollen et d'une moins grande diversité de fleurs pour leur approvisionnement en nectar. Donc dans une zone de culture intensive comme la plaine et Val-de-Sèvres, les abeilles vont chercher leur nectar dans le colza, dans le maïs, dans le tournesol. C'est une grande quantité donc elles ont besoin de ces grandes cultures pour leur apport en nectar mais en même temps elles ont besoin de tout autant de pollen qui vient d'ailleurs. Ça veut dire que si elles ne rencontrent pas cette diversité de 228 espèces de pollen sur le territoire et bien elles sont obligées de limiter leur population. Ce premier diagramme montre deux pics de l'apport de pollen dans la ruche. Le premier pic en mai montre que les abeilles font rentrer beaucoup de pollen pour nourrir leurs larves en vue de la floraison du colza pour avoir un maximum d'adultes prêtes à venir polliniser le colza et bénéficier des ressources en hectares du colza. Le deuxième pic est en juillet avant la floraison du maïs et du tournesol parce qu'il y aura besoin pour la colonie de beaucoup d'abeilles adultes sur le maïs et le tournesol pour bénéficier au maximum du nectar et du pollen du maïs. Donc nous voyons ces deux pics correspondre à une anticipation des floraisons de colza et de tournesol. Nous voyons bien que pour trouver ce pollen dans le paysage avant la floraison du colza, les abeilles vont explorer et trouver d'autres fleurs et ces fleurs elles le trouvent dans les forêts, dans les milieux des prairies et dans les haies et dans les adventices. Et c'est là qu'elles vont trouver cette diversité de pollen qui va être nécessaire pour élever leurs larves et ces larves vont être nécessaires pour avoir une bonne pollination des champs de grandes cultures après. Donc là on comprend bien l'effet du paysage sur la dynamique des populations d'abeilles outre le fait que nous leur offrons beaucoup de ressources en hectares dans nos champs de grandes cultures. Pour conclure, un paysage favorable aux pollinisateurs c'est un paysage diversifié à un moment donné et dans le temps, ça veut dire une complémentarité des pratiques non pas sur des moments ou des espaces mais sur un large territoire et tout au long de l'année. C'est parti !